Capable de trouver un terrain d'entente, la gauche paloise ira donc au premier tour en ordre dispersé. Hier, Jean-François Blanco, candidat écologique de Pau-Arc-en-Ciel, a rencontré le socialiste Jérôme Marbeau pendant deux heures. Il estime que les priorités environnementales ne sont pas assez mises en avant dans le programme de son interlocuteur. L'union est donc impossible. Il n'y aura pas d'accord avant le premier tour car je ne souhaite pas d'accord artificiel. Mon propos n'est pas de rassembler les partis politiques, les appareils pour d'hypothétiques victoires électorales. Ce que je propose au palois, c'est un projet pour le climat. Du côté de Pau-Rassemblée, on regrette cette position de blocage. Selon Jérôme Marbeau, le problème n'est pas l'écologie, très présent dans son programme, mais le leadership de la liste. Jean-François Blanco fait aujourd'hui de sa place de tête de liste une condition sine qua non du rassemblement. Le 29 novembre, il avait dit qu'il était prêt à s'effacer à la condition qu'un certain nombre de prérequis soient satisfaits, ce qui est le cas aujourd'hui, sauf que sa position a changé. Une situation que dénonce fermement le conseiller municipal d'opposition Olivier D'Artigol, d'autant qu'une troisième liste citoyenne sera également présente au premier tour. Il invite les forces de gauche à discuter ce vendredi soir pour trouver une issue. Si on n'y arrive pas, il y a le risque d'une élection de François Bayrou dès le 15 mars. Lui, il n'a pas de problème de rassemblement, il a les Républicains sur le porte-bagages. Et si la gauche y va avec un tel paysage de division, il y a aussi des personnes qui me disent « Oh ben on est écoeuré, on n'ira pas voter ». Toujours pas candidat, le maire de Pau a lui tout à gagner avec ses désunions à gauche. – Sous-titrage FR 2021